Jean, chapitre 11 Or un certain homme était malade, appelé Lazare, de Bétanie, la ville de Marie et de sa sœur Marthe. C'était cette Marie qui honnit le Seigneur d'un baume et essuya ses pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare était malade. Par conséquent ses sœurs envoyèrent vers lui, disant, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Lorsque Jésus entendit cela, il dit, Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu puisse en être glorifié. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lorsqu'il eut donc entendu qu'il était malade, il demeura encore deux jours dans le lieu même où il était. Puis après cela il dit à ses disciples, Allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent, Maître, les Juifs cherchaient récemment à te lapider, et tu y vas encore. Jésus répondit, N'y a-t-il pas douze heures dans la journée ? Si un homme marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si un homme marche pendant la nuit, il trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Il dit ces choses, et après cela il leur dit, Notre ami Lazare dort, mais je m'en vais, afin que je puisse le réveiller de son sommeil. Puis ses disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il ira bien. Quoi qu'il en soit Jésus avait parlé de sa mort, mais il pensait qu'il avait parlé de prendre du repos en dormant. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis content pour vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyez, néanmoins allons vers lui. Alors Thomas, qui est appelé Didyme, dit à ses condisciples, allons, nous aussi, afin que nous puissions mourir avec lui. Puis quand Jésus vint il trouva qu'il était étendu dans le tombeau depuis quatre jours. Or, Bethany était près de Jérusalem, à environ quinze stades, et beaucoup parmi les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie, pour les consoler au sujet de leurs frères. Alors Marthe, dès qu'elle entendit que Jésus venait, alla à sa rencontre, mais Marie était assise silencieuse à la maison. Alors Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et lorsqu'elle eut dit cela, elle s'en alla et appela Marie sa sœur secrètement, disant, le Maître est venu et t'appelle. Dès qu'elle entendit cela, elle se leva rapidement et vint vers lui. Or Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs qui étaient avec elle dans la maison, et qui la consolaient, lorsqu'ils virent que Marie s'était levée en hâte et était sortie, la suivirent, disant, elle va vers le tombeau, pour y pleurer. Alors quand Marie fut venue où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à terre à ses pieds, lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand donc Jésus la vit pleurer, et les Juifs pleurant également, lesquels étaient venus avec elle, il gémit en son esprit, et fut troublé, et dit, Où l'avez-vous mis ? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus pleura. Alors les Juifs disaient, Voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, Cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que même cet homme ne meure pas ? Jésus donc, gémissant de nouveau en lui-même, vient au tombeau. C'était une grotte, et une pierre était mise dessus. Jésus dit, Retirez la pierre. Marthe, la sœur de celui qui était mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà mauvais, car il est mort depuis quatre jours. Jésus lui dit, Ne t'ai-je pas dit, que, si tu voulais croire, tu verrais la gloire de Dieu. Alors ils retirèrent la pierre du lieu où le mort était placé. Et Jésus leva ses yeux, et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Et je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause du peuple qui se tient là, afin qu'il puisse croire que tu m'as envoyé. Et quand il eut ainsi parlé, il cria d'une voix retentissante, Lazare, sort. Et celui qui était mort sorti, les mains et les pieds liés de l'inge s'épulcro, et son visage était enveloppé d'une serviette. Jésus leur dit, Déliez-le, et laissez-le aller. Alors beaucoup parmi les Juifs qui étaient venus voir Marie, et qui avaient vu les choses que Jésus avait faites, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent vers les pharisiens, et leur racontèrent les choses que Jésus avait faites. Alors les principaux prêtres et les pharisiens assemblèrent un conseil et dirent, Que faisons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles ? Si nous le laissons ainsi, tous les hommes croiront en lui, et les Romains viendront, et ôteront et notre lieu et notre nation. Et l'un de nos mécaïphes, qui était le grand prêtre cette année-là, leur dit, Vous ne savez rien du tout, ni ne considérez qu'il est opportun pour nous qu'un seul homme meurt pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Et il ne dit pas cela de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour cette nation, et non seulement pour cette nation, mais aussi qu'il devait rassembler en un, les enfants de Dieu qui étaient dispersés de tous côtés. Alors à partir de ce jour-là ils tèrent conseils ensemble afin de le mettre à mort. Jésus donc ne marcha plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là dans une province près du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et resta là avec ses disciples. Et la Pâque des Juifs était à portée de la main, et beaucoup vinrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque, afin de se purifier. Ils cherchaient alors Jésus et se disaient entre eux, tandis qu'ils se tenaient dans le temple, « Que pensez-vous, qu'il ne viendra pas à la fête ? » Or les principaux prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si un homme savait où il était, il devait le déclarer, afin qu'il puisse le prendre.